Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur le sens du sujet. Le sens du sujet en quelque sorte il va vous permettre de ne pas rentrer dans le bandeau 1 et donc de commencer à monter dans les bandeaux. Mais le sens du sujet c'est quoi ? D'une part le sens comme on le voit dans la vie de tous les jours ça peut être une direction. Vers où va le sujet ? Vers où il veut m'emmener ? Mais d'autre part le sens ça peut être aussi la signification. Qu'est-ce que veut dire le sujet ? Sur quoi son contenu nous amène à penser et à réfléchir ? Donc on va tout d'abord se focaliser sur la direction du sujet. Souvent dans les sujets il y a un bloc et il y en a un deuxième. Des fois il n'y a pas que deux blocs mais ici c'est pour comprendre juste la logique. Souvent le bloc 1 va impacter le bloc 2, c'est-à-dire qu'il va être un moyen permettant d'atteindre le bloc 2. On prendra un exemple tout à l'heure pour avoir plus de détails, mais voilà c'est pour comprendre la logique. Mais parfois il se trouve aussi que le bloc 2 va lui-même impacter le bloc 1. Prenons tout de suite un exemple. Le bloc 1 dans le sujet « Dans quelle mesure l'évaluation permet aux élèves d'apprendre ? » Le bloc 1 va correspondre à l'évaluation. Le bloc 2 va correspondre lui aux apprentissages des élèves. La question nous amène à penser le sens du sujet dans sa direction. L'évaluation peut être un moyen d'apprentissage. En effet, à travers les différents retours que l'évaluation va apporter aux élèves, la répétition que ça va engendrer aussi, etc. Plein de moyens qui permettent à l'évaluation d'être un vecteur d'apprentissage. Mais également, l'évaluation peut être une finalité en soi. On peut apprendre à s'évaluer. On peut apprendre à s'auto-évaluer, à évaluer les autres, etc. Donc là, l'évaluation va être un objet d'apprentissage. Et donc, on voit bien que la direction ici est un petit peu inversée. Donc là, le sujet, même s'il est dans un sens premier, celui de l'évaluation vers les apprentissages, on peut aussi le retourner dans une dernière partie, ou dans un argument, pour dire que la relation peut être aussi inversée. Ça, c'était pour la direction. La direction, elle se place, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le sens du sujet en général. Mais le sens, c'est aussi une signification. Cette signification va se caractériser tout d'abord par la question du sujet, ce qu'on vous demande. La question qui amène le candidat à réfléchir. Par contre, si vous ne prenez que cette question, ça va être compliqué de traiter le sujet dans toute sa signification, parce que souvent, et normalement il y en aura une, il y aura une petite citation juste au-dessus. Là, elle fait partie du sujet. Il faut qu'elle fasse l'objet d'une analyse très pointue, sinon on va être pénalisé. Elle fait partie du sujet. Si on ne la prend pas en compte, on ne passe pas le bandeau 1 ou le bandeau 2. Donc il faut la prendre en compte pour pouvoir venir enrichir l'analyse de la question juste en dessous. Prenons un exemple plus concret. Cet exemple, on va prendre le sujet suivant. Dans quelle mesure les activités programmées ont évolué depuis 1945 ? Donc là, c'est en écrit 1. Tout à l'heure, on avait vu en écrit 2. Là, c'est en écrit 1. Cette question, si on la prend toute seule, elle ne va pas trop avoir de sens. On va certes répondre comme on veut. On va dire que les activités, à cette période, ça a été ça. À cette période-là, celle d'après, ça a été différent. Ça a évolué selon différents enjeux. Et la troisième partie, ça a encore un petit peu évolué. Si juste au-dessus, on a une citation qui nous parle de quelque chose. Donc si la citation est la suivante. Le PS, c'est plus ce que c'était. C'est quoi ces nouvelles pratiques ? Le yoga ? Non mais n'importe quoi. À l'époque, le prof nous faisait faire du monté de cordes. C'est Yolande qui l'a dit à la réunion pour un prof en 2025. Et ça, du coup, si on ne prend pas en compte cette citation, on va passer à côté du sujet, de la question juste en dessous. Pourquoi ? Parce que là, on nous parle du yoga. On nous parle de l'évolution de certaines pratiques, de certaines activités, qui est liée aussi à une revendication de certains acteurs. Là, Yolande, on parle de Yolande. Et donc, on ne peut pas traiter le sujet si on ne prend pas en compte cette citation. Du coup, dans le sujet, dans la question juste en dessous, il va falloir parler du yoga, il va falloir parler de tout ça. Si on ne le prend pas en compte, on ne pourra pas en parler, on ne rentrera pas dans le sujet. Donc ça, c'était pour la signification. Là, normalement, vous avez compris que le sens, c'était donc une direction, mais aussi une signification du sujet. Il va falloir prendre en compte ces deux aspects du sens du sujet pour pouvoir prétendre à monter dans les bandeaux. Donc voilà, si vous êtes intéressé par plus d'exemples, plus d'exercices pour s'entraîner, ou plus de détails par rapport à ce sens du sujet, ou même par rapport à d'autres thèmes de l'écrit 1 ou écrit 2, ou même des autres épreuves, j'ai rédigé un petit livre dans lequel il y a les différentes attentes des différentes épreuves, les méthodologies, des exercices d'application qui sont progressifs pour pouvoir aller à Vichy et même passer les écrits le plus sereinement possible. Donc ce livre est disponible sur le site internet que je vous mets en description. Il y a une version gratuite, une version payante, et la version payante est accompagnée d'une... la possibilité de m'envoyer un argument ou une introduction que je corrigerai. Et là, donc, vous pourrez petit à petit approfondir ce qui est vu dans ces différentes vidéos de cette chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à mettre... à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je prendrai le temps d'y répondre. Voilà, bon courage !